Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo consacrée à mes lectures d'avril 2021. Je n'ai pas lu énormément, j'ai lu 6 livres, c'est un petit peu en dessous de ma moyenne habituelle. Je dirais que je lis normalement à peu près environ 10 livres par mois, bien sûr cela dépend de la taille de l'oeuvre et du temps que j'ai à disposition mais ça a été plutôt des bonnes lectures dans l'ensemble donc je suis contente de vous les présenter en vidéo et j'espère comme toujours que cela vous donnera des idées de futures lectures. Tout d'abord j'ai lu The Unwomanly Face of War, en français la guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alekseevitch qui est une autrice soviétique mais actuellement biélorusse si je ne me trompe pas, qui a reçu le prix Nobel de la littérature il y a quelques années et j'avais ce livre dans ma palle depuis vraiment au moins 3-4 ans et ça faisait vraiment un moment que je me disais maintenant c'est bon je dois le lire ça ne me dérange pas du tout d'avoir des livres pas encore lu dans ma palle j'aime bien cette idée d'avoir une petite bibliothèque chez moi mais au bout d'un certain temps j'ai un peu ce sentiment de pression et de me dire voilà maintenant on y va on lit ce que l'on a acheté et ça a été un véritable coup de coeur. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que j'ai quand même eu des critiques très très dithyrambique sur cet ouvrage voilà elle a reçu le prix Nobel de la littérature elle est également connue pour une autre oeuvre qu'elle a écrit sur Tchernobyl mais dans la guerre n'a pas un visage de femme elle va partir interviewer différentes femmes qui ont participé à l'effort de guerre du front soviétique pendant la seconde guerre mondiale donc elle va retrouver ces femmes dans les années 90 donc bien des décennies après la fin du conflit et à un moment où elle a elle même l'impression que le rôle de la femme soviétique dans l'armée a été un petit peu éclipsé au profit des soldats masculins et où elle ressent également cette sensation quelque peu de merta elle se rend bien compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de parler de ce qu'elles ont vécu pendant la guerre bien sûr pour des raisons évidentes de traumatisme et donc Svetlana elle va accomplir si vous voulez un travail de reporter un travail de journaliste et elle va partir à la recherche de différentes femmes et aller les interviewer donc ce livre si vous l'avez bien compris ce n'est pas un roman c'est un ouvrage de non fiction est un ouvrage polyphonique et chaque petit chapitre ce sera une femme différente c'est généralement assez court d'ailleurs qui explique un souvenir lié à la guerre qui explique comment elle a participé à la guerre qui explique ce qu'elle a fait ce qui est génial tout d'abord c'est que cela nous donne vraiment une vue d'ensemble sur les différents rôles que les femmes soviétiques ont tenu pendant la seconde guerre mondiale donc il y a vraiment de tout il ya des femmes qui étaient secrétaires il ya des femmes qui étaient infirmières il ya des femmes qui étaient snipers il ya des femmes qui voilà passer des jours sous terre dans des tunnels creusés pour combattre les soldats nazis et Svetlana elle va vraiment tendre son micro et laisser toutes ces femmes parler et expliquer les différentes choses qu'elles ont vécu donc non seulement on a tous ces témoignages qui sont extrêmement rares extrêmement précieux dans la plupart des cas de la part de femmes qui n'en avaient jamais vraiment parlé même avec leurs proches auparavant mais c'est également une façon tout à fait intéressante de comprendre et de revivre l'histoire puisque voilà l'armée soviétique est connue pour avoir plusieurs femmes soldates mais c'est vrai que cela reste quelque chose d'encore relativement méconnu c'est extrêmement impressionnant également de se rencontrer à quel point ils étaient jeunes il y en avait qui avaient 15 16 ans et qui partaient pour le front on a également vraiment cette idée qui est très russe que l'on retrouve également dans guère et près de tolstoy mais voilà cette pulsion de vouloir défendre la mère patrie la russie qui se ressent encore bien des décennies plus tard à travers tous ces portraits de femmes c'est très touchant il ya des passages vraiment dur à lire ces femmes ont vécu des choses tout à fait inimaginable aujourd'hui pour nous de notre point de vue occidental cela donne vraiment un visage humain et un visage de femmes justement à la guerre et cela demande très bien d'ailleurs l'impact traumatisant qu'à la guerre pour les personnes qui l'ont vécu même des décennies après ce que certaines de ces femmes se sont mûrées dans le silence d'autres n'ont jamais réussi vraiment à nouer des liens sociaux après avoir vécu toutes ces épreuves donc voilà je vous recommande vraiment de lire svetana alexievitch ce que j'ai compris elle est plutôt habituée aux oeuvres polyphoniques j'ai trouvé ça très intime j'ai trouvé ça très intelligent j'ai trouvé qu'il y avait réellement un travail de reporter assez minutieux derrière cette offre donc si vous voulez lire quelque chose qui a un rapport au rôle de la russie et des femmes pendant la seconde guerre mondiale je vous recommande ce livre ensuite on part dans une lecture très très connue il s'agit du lambeau de philippe lanson je l'avais vu énormément tourné sur les réseaux sociaux j'en avais entendu énormément de bien il avait reçu le prix féminin il y a quelques années mais je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu ça a été une lecture plutôt mitigée pour le coup donc philippe lanson est un journaliste qui a été chroniqueur notamment pour libération et charlie hebdo qui était présent lors des attentats du 7 janvier 2015 donc il était dans la salle au moment de cette conférence tristement célèbre lorsque vous connaissez l'histoire les frères kouachi sont rentrés ont tiré sur tout le monde ont tué une grande partie des personnes présentes qui était pour le coup des collègues et des amis de philippe lanson et lui a survécu mais il a reçu si vous voulez une balle dans la main mais surtout dans la mâchoire donc il a vécu cet événement extrêmement traumatique et le lambeau cela va parler non pas seulement de l'attentat l'attentat y est mais disons qu'il arrive très rapidement dans ce roman je pense qu'on pourrait parler ici des romans d'autofictions l'attentat arrive très rapidement mais le lambeau cela va surtout parler du processus de reconstruction qui a dû entamer philippe lanson après cet événement reconstruction physique mais également bien évidemment psychologique alors j'étais très intéressé par cette oeuvre je pense que comme beaucoup de personnes j'ai été très touché par les attentats de charlie hebdo et ce que cela représentait envers la liberté d'expression tout d'abord je veux dire que indépendamment de des attentats de charlie hebdo ou non disons de la valeur historique et politique d'une telle oeuvre ce roman autobiographique possède de nombreuses qualités objectives je pense notamment au style c'est très bien écrit philippe lanson c'est quelqu'un qui clairement a lu qui clairement sait de quoi il parle on ressent également le côté reporter puisque philippe lanson était reporter de guerre pendant plusieurs années donc on ressent cette volonté de vouloir décrire de façon minutieuse ce qui se produit quelque chose d'extrêmement remarquable par exemple c'est la façon dont il décrit les différentes opérations chirurgicales qu'il subit parce que je pense que c'est absolument pas facile à écrire dans cette technique mais on sent qu'il a cette assiduité ce regard ce côté minutieux dans son écriture il a également un style qui peut être très beau par moment mais ça n'a pas été une lecture agréable pour moi pour autant je pense qu'elle peut plaire à de nombreuses personnes mais disons que si je devais qualifier ce roman d'un seul adjectif ce serait bavard alors c'est très long ça fait ça fait un petit peu moins de 400 pages et forcément c'est beaucoup tourné vers philippe lanson puisqu'on va suivre philippe lanson à l'hôpital on va suivre philippe lanson à travers ses opérations on va suivre également cet homme à travers ses différentes relations sociales qui deviennent pour le coup extrêmement compliqué mais j'ai trouvé que c'était très très bon par moments j'ai trouvé qu'il avait de très bonnes idées mais qui étaient en par la suite trop développé et surexploité j'ai trouvé que les références culturelles et il y en a énormément puisque philippe lanson lit pas mal d'ouvrages notamment proust lorsqu'il est à l'hôpital mais j'ai trouvé ça lourd au bout d'un moment ça faisait quand même très intellectuel parisien si j'ose dire il veut montrer qu'il peut citer kafka qu'il peut citer lamartine qu'il a lu proust et au bout d'un moment j'ai trouvé ça finalement assez répétitif j'ai pas été touché tant que ça par le récit alors bien évidemment encore une fois objectivement c'est très fort et c'est très précieux et je trouve ça remarquable qu'il ait réussi à publier ce livre alors que 2015 c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça mais par moment j'ai trouvé presque c'était trop intime ça peut paraître étrange puisque je dis toujours que j'adore Annie Ernaux et Annie Ernaux c'est fondamentalement extrêmement honnête extrêmement intime mais j'ai trouvé qu'il y avait aucun recul et il y a plusieurs moments je me suis sentie vraiment très très mal à l'aise notamment vis-à-vis de sa compagne qui dont il parle dont il parle dans ce livre donc ça n'a pas été une lecture agréable ça j'avais j'avais l'impression qu'il y avait un côté sec qu'il y avait un côté ardu et j'ai pas réussi à aller au delà donc je l'ai quand même lu jusqu'au bout j'ai quand même bien pu profiter des différentes références à Proust qu'il fait notamment plutôt vers la fin pour le coup qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes mais voilà je sais pas je sais pas si c'est forcément très clair ce que j'explique là mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu un fossé entre ce que peut représenter cette oeuvre et ce que cette oeuvre tente de faire et l'appréciation personnelle et subjective que j'en ai eu voilà donc je vais en rester là je pense que c'est un livre qui a de nombreuses qualités mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi ensuite j'ai relu une chambre à soie de virginia wolf que j'ai ici dans son édition penguins en anglais c'est un essai de cette autrice qui a pour sujet le rôle des femmes dans la littérature ou plutôt le non rôle des femmes dans la littérature et qui s'intéresse à la question de pourquoi les femmes ont été moins publiés moins lues plus ignorés que les hommes dans le domaine littéraire c'est un essai que j'avais déjà lu mais il y a suffisamment longtemps pour que j'ai l'impression que c'était pratiquement ce qu'on pourrait qualifier de lecture naïve une lecture que je faisais pour la première fois c'est très connu dans les milieux féministes c'est excellent je vous le recommande vraiment que vous soyez homme ou femme même si vous n'avez pas forcément un intérêt peut-être pour les études féministes même si vous aimez au fait pas les autres livres de virginia wolf tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un roman il s'agit surtout d'un essai et donc le style est forcément complètement différent mais elle a justement dans ce livre cette phrase très célèbre qui explique que pour écrire une femme doit avoir une chambre à soi un espace qui lui est propre et de l'argent donc elle va s'intéresser à toute l'histoire de la femme et de la littérature d'un point de vue bien évidemment occidental et particulièrement anglo-saxon mais elle va s'intéresser aux différentes pressions familiales conjugales qui ont été mises sur les femmes qui ont fait que finalement ça a toujours été très compliqué pour les femmes d'écrire elle s'imagine notamment une soeur potentielle de william shakespeare elle explique pourquoi si william shakespeare avait une soeur qui avec autant de talent que lui pourquoi ça n'aurait été tout simplement pas possible pour elle d'avoir autant de succès dans le domaine du théâtre le genre d'essai on ressent réellement l'intelligence et la perspicacité de l'auteur dans ce cas de virginia wolf également très impressionnant le fait qu'il a été publié en 1929 donc à l'époque c'était totalement nouveau c'est tout aussi d'actualité pratiquement un siècle plus tard malheureusement même si on a bien avancé sur de nombreuses questions cela offre également des pistes de réflexion sur des autrices à lire à découvrir puisque wolf en cite pas mal dans cet ouvrage donc vraiment une bonne lecture vraiment de la qualité si vous voulez un petit peu découvrir non pas trop le style de wolf puisque c'est assez différent de ses romans mais sa pensée et le rôle qu'elle a joué dans le féminisme je vous recommande de lire une chambre à soi et vous serez surpris de voir à quel point cet essai encore beaucoup d'influence aujourd'hui suite j'ai ici amérique de jean baudrillard donc vous l'aurez peut-être remarqué sur cette chaîne je ne parle pas tant que ça de philosophie tout simplement parce que je ne suis pas philosophe je n'en lis pas énormément mais s'il y a vraiment un philosophe que j'adore et vers lequel je me retourne assez souvent c'est bien jean baudrillard donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas jean baudrillard il s'agit d'un philosophe français de la seconde moitié du 20e siècle et qui est célèbre notamment pour ses réflexions sur ce que l'on appelle hyper réalité on parle également parfois de réalité augmentée qui est une théorie philosophique extrêmement complexe et je ne vais pas tenter de la résumer là en vidéo mais disons qu'il s'intéresse au rapport entre le réel et l'irréel notamment dans une société de consommation où le cinéma où l'image joue un rôle extrêmement important et il s'intéresse justement à ces relations parfois complexes parfois ambiguës que l'on peut entretenir avec les symboles avec les utopies avec les images avec les rêves c'est extrêmement intéressant et dans amérique vous l'avez deviné il va parler des états unis qui est un pays dans lequel il a beaucoup voyagé il est également très très apprécié dans le monde anglo-saxon baudrillard il fait partie de ces philosophes français extrêmement apprécié dans les campus universitaires américains et dans amérique il va emmener le lecteur avec lui dans un road trip à travers les états unis il va parler de différents états qui le fascine il va notamment parler de las vegas et de tout cet univers qu'il décrit tellement bien tout cet univers fondamentalement différent de l'europe puisqu'il parle bien de cette idée de nouveau monde de cette idée de nouvelle société du fait que les états unis sont devenus le centre du monde à travers différentes entreprises d'hégémonie culturelles et il regarde finalement ce pays avec beaucoup de l'ucidité mais également beaucoup d'humour donc il est par exemple obsédé par la vitesse par les espaces vides des états unis par les motels par las vegas qui est une ville complètement factice construite quand même au milieu d'un désert il s'intéresse beaucoup au paysage il s'intéresse beaucoup au rôle de l'image et même si je ne dirais pas que baudrillard est un philosophe facile et loin de là je trouve qu'amérique est quand même un petit peu plus abordable comme essaie que par exemple simulacres et simulation qui est beaucoup plus dense dans ses ardus il réfléchit justement sur toutes les relations culturelles qu'entretient l'europe avec les états unis donc une petite perle j'ai trouvé ça extrêmement approprié parce que je trouve ça intéressant tout simplement la façon dont on voit les états unis d'un point de vue francophone et européen pays que l'on dénigre mais finalement pays que l'on admire également sous certains angles ou en tout cas pays que l'on aime découvrir culturellement volontairement ou non donc super intéressant plein de choses à souligner lisez le avec un crayon dans la main et ça peut peut-être vous donner une piste d'entrée vers la pensée plus large de baudrillard ensuite j'ai lu dans le cadre de l'initiative proposée par nabolita et anastasia lit la fortune des rougons donc le premier roman de la saga des rougons macar d'emile zola donc pour ceux qui ne connaissent pas la saga des rougons macar tourne au fait autour d'une famille divisée en deux les rougons d'un côté les macar de l'autre et va suivre à travers vingt romans les différents descendants des deux branches de cette famille qui connaissent des destins complètement différents dans le contexte de la france du second empire donc la fortune des rougons comme c'est le premier volume de cette très grande saga vous imaginez bien que cela va poser les bases donc on va voir le personnage d'adélaïde fouque qui est la femme à l'origine de tout si vous voulez qui a deux enfants avec deux hommes différents un homme qui s'appelle rougon un autre qui s'appelle macar et d'un côté elle a pierre rougon et de l'autre elle a antoine macar donc des demi frères puisqu'ils ont en commun uniquement leur mère adélaïde ce pierre et cet antoine vont avoir eux mêmes différents enfants mais ils vont surtout se détester dès le départ ils vont être dans une concurrence fraternelle absolument terrible ils sont tous deux à leur propre façon extrêmement ambitieux tout particulièrement pierre rougon qui veut absolument se faire une fortune le livre prend place à plaçant l'origine vraiment de la famille plaçant je suis pas sûr peut-être qu'on dit plaçante dans le sud de la france j'ai adoré ce roman ce n'est pas vraiment une surprise j'aime vraiment beaucoup zola je trouve que tous les rougon macar que j'ai lu jusqu'à présent je n'ai jamais été vraiment déçu par mes lectures de ses romans même si celui là je les trouvais un petit peu plus difficile d'une certaine façon pas tant dans le style ou dans l'histoire mais par le nombre de personnages qui sont introduits puisque l'on va vraiment partir de la souche de la famille autant pierre qu'antoine vont avoir un nombre assez élevé d'enfants qui vont même avoir des enfants même se marier donc j'ai trouvé ça très dense du point de vue des personnages au fait ce que je fais quand je lis un roman des rougon macar c'est que j'ai vraiment un arbre généalogique sous la main pour un petit peu comprendre les relations et pour comprendre dans quelle génération on est mais là j'ai vraiment suivi les différents personnages et j'ai surtout suivi un petit peu avec horreur puisque c'est vraiment une famille très très antipathique particulièrement dans ce roman parce que ce que l'on comprend surtout dans ce premier roman c'est que c'est une famille qui des deux côtés est corrompue dès le départ c'est un contexte politique également particulier puisque c'est dans le cadre de la révolution de 1848 et de la montée de napoléon iii au pouvoir donc un moment où la france est divisée entre orléanistes républicains bonapartistes et les personnages ont vraiment essayé finalement de trouver la meilleure option politique pour pouvoir accéder au pouvoir pouvoir grimper socialement finalement ce n'est pas tant idéologique que motivé par des raisons personnelles j'ai trouvé ça sarcastique j'ai trouvé ça sombre il ya des moments où j'ai trouvé ça à la limite du gothique avec toute une association entre l'amour la mort l'histoire notamment entre miettes et sylvaire qui se construit en parallèle de l'intrigue principale qui est extrêmement touchante j'ai trouvé qu'il y avait un côté décadent enfin bref ça a été vraiment un vrai plaisir à lire c'est un des rougons macar les plus sombres que j'ai lu je trouvais que la fin était vraiment d'un cynisme quand même assez particulier et assez unique je le recommanderais pas forcément comme première lecture immédiate d'introduction sauf linky pitt qui est très connu si vous vous intéressez vraiment à cette saga et que vous avez envie de découvrir ses origines lancez vous ou lancez vous dans un des nombreux autres romans des rougons macar qu'a écrit mille zola puisque finalement ils sont tous de qualité égale finalement j'ai lu les vestiges du jour de kazoo et shiguro un roman qui m'avait été recommandé plusieurs fois je l'avais vu notamment passer sur la chaîne de margoryto je vous recommande de suivre par ailleurs ça a été mon premier shiguro auteur qui comme svetlana alexievitch a été nobilisé je crois en 2018 je n'ai pas été déçue j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire je ne dirais pas que c'était un coup de coeur mais dans les vestiges du jour on va suivre un personnage domestique on va suivre le personnage de stevens qui a été le majordome d'un lord anglais lord darlington pendant de nombreuses décennies à une époque vraiment où les maisons anglaises avaient souvent 15 16 domestiques donc il dirigeait en quelque sorte une petite entreprise mais le point de départ du roman ça va être l'après guerre anglais à un moment où lord darlington est décédé et ses descendants ont vendu le domaine familial un riche américain qui reprend stevens mais pas du tout avec la même équipe qu'auparavant avec beaucoup moins de personnel et il va accorder à stevens quelques jours de vacances et il va traverser le pays en voiture pour rejoindre une ancienne employée miss kenton qui s'est mariée et a quitté le domaine de darlington pour essayer de la convaincre de reprendre son ancien travail de gouvernante et pendant ce voyage stevens va se souvenir des années de gloire de sa carrière des meilleurs moments qu'il a vécu au service de lord darlington c'est donc un roman qui est profondément mélancolique et profondément nostalgique qui fait tout en nuances puisque ce personnage de stevens c'est vraiment il a ce qu'en anglais on appelle la stiff upper lip donc cette idée d'être très stoïque et de ne pas montrer ses sentiments on pourrait même dire qu'il est un petit peu coincé qu'il n'arrive pas à lier des liens avec les autres mais surtout c'est un homme qui s'est complètement dédié qui s'est complètement sacrifié pour sa propre carrière et donc pour le nom et la réputation de son employeur il a toujours vécu dans l'ombre il a toujours travaillé avec acharnement sans s'arrêter il n'a jamais finalement pu réaliser ses objectifs plus personnels avoir une vie intime un petit peu plus développée donc toujours avec beaucoup de nuances on a en arrière-plan ce sentiment de tristesse cette douleur qui est caractérisée par des moments de regret par des moments doux des moments amers enfin bref j'ai trouvé ça génial d'un point de vue psychologique j'ai également trouvé que la façon dont Ishiguro parle de la mémoire est fondamentalement proustienne donc ça fait toujours plaisir puisqu'il a vraiment cette idée de se souvenir de retrouver son identité à travers différents moments forts d'essayer de comprendre d'avoir également ces moments douloureux que l'on préférerait oublier qui remontent finalement à la surface donc j'ai trouvé ça très très bien j'ai en anglais en tout cas il essaye vraiment d'avoir ce discours direct ce flux de conscience du narrateur du majordome qui reflète réellement le langage qu'aura eu un majordome d'une grande maison anglaise à cette époque donc c'est dans un style assez particulier mais j'ai vraiment trouvé ça bien j'ai trouvé ça plutôt bien écrit ça a été un petit coup de coeur je dirais pas forcément un grand pas forcément un de mes meilleurs romans de ses débuts d'année mais ça m'a permis également de découvrir un très bonnes auteurs contemporains et j'adorerais lire plus de choses de Kazuo Ishiguro voilà donc c'est tout pour cette vidéo ce n'est pas forcément une sélection énorme mais je pense que sur ces six livres j'avais pas mal de choses à dire je m'en rends compte désormais plutôt donc des bonnes lectures dans l'ensemble plutôt un bon mois d'avril ce mois de mai semble également très bien partir donc j'ai hâte de revenir vers vous avec une vidéo pour parler un petit peu plus de mes lectures en attendant si vous voulez voir plus de contenu littéraire n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas également à me suivre sur instagram si vous connaissez une partie de ces auteurs n'hésitez pas à m'en parler en commentaire idem si certains livres vous ont donné des envies de lecture jusqu'à là portez vous bien et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye